Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBiboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human Ok redémarrer aucune idée de ce qui s'est passé Oh non Oh non c'est pas qui je pense C'est pas Marcus Oh c'est Marcus Ok diagnostic Oh c'est Marcus je crois Oh non dans quel état t'es mon pauvre Unité optique Vision défectueuse Très bien Oh non Pompe de régulation à Tyrium Donc c'est leur sang Défectueux aussi forcément Ah là je suis pas bien les gars Il me reste quelques heures à vivre à mon avis Composant de jambes gauche et droite Ne peut pas se tenir debout Ah ouais il manque pas mal de Dans quel état tu es C'est pas moi Oh non Ok on va chercher le dernier point Qui est sûrement Ici Et c'est l'oreille Donner audio endommagé Remplacer les jambes J'ai mal les gars J'ai mal si c'est Marcus On va essayer dans ça Ah il a des brûlures sur le bras Sur chaque bras C'est peut-être pas lui Si 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 il a la même coupe de cheveux Il est rasé Si c'est lui C'est lui je reconnais les yeux Il a le regard de revolver Ok on a une jambe Ok composant de jambes droite Non J'ai pris ce que je mérite Ça fait mal On va retirer ça C'est rien les gars Ça arrive Hop J'ai une précision chirurgicale Proche de 100% Vous en faites pas Hop Il s'adapte automatiquement Ouais c'est la bonne taille Posez pas de questions Ok Ok Trouvez une jambe gauche compatible Maintenant D'accord Allez je m'accroche à la vie Oh ça fait mal Androïde ou pas Ça fait mal Il s'accroche à la vie Il était tellement gentil J'ai été accusé à tort Oh le coup dur Incompatible Coup dur On continue Alors là quel serait mon but Je pense pas que se venger Ça soit la meilleure des solutions Pour être honnête avec vous Allez Celle là est pas totalement compatible On va changer ça de suite Oh Mais en fait tous les androïdes Ils tirent la gueule Parce qu'il y en a encore Beaucoup des vivants Regardez on voit mon coeur Oh c'est horrible C'est un beau coeur qu'on a là Ok on va se lever calmement Il va falloir que je me trouve des fringues Il va falloir que je me trouve une tête Sans fuir de la décharge Très bien Ok Bon c'est compliqué cette histoire Je peux pas analyser J'aimerais ne passer à côté de rien Ah Oh putain Il existe un endroit Où on peut être libre Trouve Géricault Trouve Géricault Je peux pas lui prendre son oeil Trouve Géricault D'accord Donc beaucoup d'androïdes Savent Qu'il existe un moyen De se libérer De l'emprise de l'homme Ca risque d'être assez terrible Oh les gars Les gars Ne bucez pas les gars Vous êtes dans du plâtre Les frères Hop voilà On se fait masser les gars Ca porte bonheur les gars Bah c'est comme le bisou sur le Le crâne de Aïe De Barthez Ok Compliqué cette situation Ah oui d'accord Il y a plusieurs Oh la la Remplacez les pièces endommagées Il faut trouver une unité optique Très bien Donc il faut trouver un oeil On va examiner ça Un oeil en état si possible Ah incompatible Ca arrive les gars Ca peut pas être compatible Du premier coup Hop celui qui était en dessous Il a bien quelque chose Qui peut me plaire Ah il a un oeil Impeccable Oh les gars Putain petit effort Ah on peut savoir le Putain l'oeil Oh les jambes elles marchent C'est quoi ce délire Ok Aïe Non mais tout le monde veut ma mort Ma vie est nulle Ma vie est très L'épisode de la vie nulle Bon j'ai pris ce que je mérite Néanmoins Allez qu'est-ce qu'elle a Elle a peut-être un truc pour moi Yes Ca c'est bon C'est le plus important Un nouveau coeur J'ai épargné Elle est dans la même situation que moi J'ai épargné Bah ça fait de la peine Ok inspecté On a quoi là Ah Processeur audio On va pouvoir enfin entendre Correctement Bon s'ils me disent tout ce qu'ils veulent vivre Par contre Je me fous en l'air Les gars Faut pas se foutre de ma gueule Nickel Hop De nouvelles oreilles Pour une nouvelle vie Et bien voilà C'est beaucoup plus agréable On n'entend plus rien Alors Ah Bon Ok compliqué cette histoire Ah c'est toujours critique Oh Regardez Regardez Qu'est-ce qu'on a là Un oeil Allez Yes Pas mal Normalement il est mort lui Hop Allez Hop tiens Tu dois me servir Lui il est totalement mort Ca se voit Hop On se fout ça dans l'oeil Bon il me faut le principal Maintenant Ah ça y est Je commence à me soigner Non Ok Il me manque le principal Allez Ca c'est pas mal Une pompe De régulation Est-ce que tu as quelque chose pour moi Non Est-ce que vous avez quelque chose pour moi Bonjour mademoiselle Je me suis réparé Ok Malheureusement Ca sert pas pour tout le reste On a quelque chose ici Bougez pas Quelque chose de bien sombre Ici aussi Déjà fait ce corps ou pas Sinon je retourne la tuer l'autre C'est pas grave Mais elle avait l'air consciente Elle me fait de la peine Même si elle s'en sortira sûrement jamais Toi frérot Je peux pas m'aider On va essayer de fouiller là-haut On l'a pas fait encore Pour être sympa Ok Ok là Y'a rien Rien Ah Je veux bien Obéir à ses ordres Je peux comprendre Allez Je t'ai mis ce que tu mérites Toi tu fais des bails chelous Ok On a quelque chose là-haut Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de très sombre Une pompe Incompatible Je crois que j'en ai qu'une ECL Et je serais obligé de la tuer C'est bizarre quand même non ? Je pense vraiment Qu'il y a une autre solution Bon ok C'est pas grave On l'a laissée vivante Ça me va On est parti Je me suis perdu Ok Ici on a un robot On va pouvoir en faire quelque chose Je pense Je viens de par où moi les gars Qu'est-ce que c'est que cette... Ah ok On a fait un tour C'est normal C'est normal C'est volontaire Tout est volontaire C'est la merde Vu que je peux pas marcher Je rappelle que j'ai décidé de laisser un endroit vivant Voilà Alors qu'elle est peut-être condamnée C'est sûr Mais elle le voulait Ok Donc je pense que cette voiture va falloir la soulever Essayez de grimper On a rien d'autre Ah examiné Je crois qu'il a ce qu'il me faut Je crois Qu'il a ce qu'il me faut Yes Allez hop On prend Attends comment je vais faire Pour survivre là Condition Stable Ça C'est cool Ok Normalement ça va Je reprends de la condition physique Gravir la pente Possible Impeccable Impeccable On est parti On va pouvoir se casser les gars Je suis sûr qu'il y avait moyen de ne pas être accusé J'en suis sûr Mais bon Au moins on aura vu une scène supplémentaire Et ça ça fait plaisir Allez Quel état t'as été mis mon pauvre T'as pris ce que tu mérites On doit pas se mentir Compliqué cette histoire J'ai beaucoup touché à la fer en même temps Allez relève toi Marcus C'est que le début d'une nouvelle vie Le feu Il n'a pas trop J'ai beaucoup Il n'a pas trop Il n'a pas trop Il n'a pas trop L'air Fossil Bah T'a pas trop Il n'a pas trop Sous-pt' Ok, qu'est-ce que je viens de faire là ? Je vais mettre ce que je mérite pour retirer le voyant je pense Yes, c'était sûr Bien joué Je pense que c'est le truc à faire pour un android Il ne doit pas se faire cramer Bien joué mon gars Je suis prêt à niquer des mers Je m'appelle Marcus Alors je vous avoue que le Marcus m'a fait un peu stressé là Il m'a fait un petit peu peur, on ne va pas se mentir Très bien, il est temps de voir ce qu'on a fait et surtout ce qu'on a loupé Alors trouver une unité optique, c'est fait Il y avait autre chose de verrouillée, on ne peut pas savoir, qui mène encore à autre chose Trouver une pompe, c'est fait Et trouver un processeur audio, c'est fait Donc dans trouver une pompe J'ai refusé de tuer pour obtenir la pompe Par contre l'androïde qui veut mourir, je l'ai tué J'ai accepté sa roquette Et j'ai gravi la pente Marcus est revenu d'entre les morts Allez, vous savez quoi ? Parce que c'est vous On est reparti Trouver Amanda Très bien, elle est où Amanda ? On va la choper, il n'y a pas de soucis les gars Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? On dirait que là je ne suis pas dans la réalité Il y a quelque chose Il y a quelque chose qui est Amanda On va essayer d'aller à gauche Ça ce n'est pas la réalité Il y a un problème Je suis peut-être dans le subconscient du robot De l'androïde On a Amanda Elle est belle Amanda Elle fait des bails un peu chelous par contre On dirait l'oracle Félicitations, Connor Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire Et tu l'as interrogé avec une grande finesse Tu as été remarquablement efficace, Connor Merci Amanda Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit L'interrogatoire a dû être délicat Qu'as-tu pensé du déviant ? D'accord Traumatisme Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête Que penses-tu de lui ? Oh le lieutenant Anderson Ouais pas sûr Il a une conduite plutôt déconcertante Même Je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion Malheureusement Nous sommes obligés de travailler avec lui D'après toi Quelle est la meilleure approche ? Indifférentes auto-adaptations Faut s'adapter je pense Je m'adapterai à sa personnalité Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours Que j'évite les conflits Et que je tâche de me conformer à sa psychologie De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance On en compte des millions en circulation S'ils deviennent instables Les conséquences seront désastreuses Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé Si quelqu'un peut tirer ça au clair c'est bien toi Vous pouvez compter sur moi Amanda Fais vite Connor On manque de temps Ok Il se passe quelque chose de pas très clair là dedans Allez Hank neutre Allez à la réception Derrière la ligne pour l'instant J'ai toujours pas brisé mon mur Je peux t'aider Je viens voir le lieutenant Anderson Tu as une autorisation Oui Le lieutenant Anderson n'est pas encore là Mais tu peux l'attendre à son bureau Ok Cherchez le lieutenant Anderson Trouvez le bureau du lieutenant Anderson Très bien C'est d'accord on va essayer de passer calmement Jusqu'ici aucun problème Il est où son bureau maintenant Alors Que se passe-t-il On a beaucoup de choses à faire ici Très bien Ok pour Miller Très bien On a des trucs ici Policier androïde D'accord il y en a plusieurs Paul Wilson Très bien Je peux regarder QL C'est bizarre Pancarte retournée Très bien Why not On va de l'autre côté Ah lieutenant Anderson Merde J'aurais pu discuter avant avec d'autres personnes Attendre le lieutenant Anderson Et si je veux pas m'asseoir On fait quoi J'ai pas le choix Très bien Explorer les bureaux Ça sent pas bon tout cela On a trois choses ici On a des dossiers un petit peu partout On a aussi quelque chose ici Qui peut être assez intéressant C'est un livre Evidemment S'il te plaît La cabera Ah on dirait le L'acteur qui fait le méchant dans le saut Vous voyez ce que je veux dire Dites moi en commentaire Si vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce très intéressant ce livre Mettez pause Mettez pause Je défilerai rapidement Comme d'hab Mais au moins Vous pouvez lire Ivanov Dignette Ok Un nouveau livre Ajouté à ma collection Qu'est-ce qu'on a là Examiné son bureau On va le faire On va le faire Je sais que je pouvais aussi Regarder cette petite pancarte Mais je ne peux plus Ça vient de disparaître A l'instant On a deux choses déverrouillées Faire avancer l'enquête Aller voir le déviant Très bien Je ne peux plus lui parler Là Ok C'est une salle de briefing Ah ! C'est le retour de notre ami L'inspecteur Plastoc Encore bravo pour hier soir Très impressionnant Saluer Se présenter Bonjour Je m'appelle Connor On va lui foutre le démon J'avais jamais vu d'androïde Comme toi avant T'es quoi comme modèle On va lui foutre le démon RK-800 Je suis un prototype Un prototype Détective androïde Alors les machines Vont finir par prendre notre place C'est ça Hé Serre-moi un café Truduc Tu vas te bouger ouais Je t'ai donné un ordre Désolé Mais je ne reçois mes ordres Que du lieutenant Andersa Si Hank n'était pas intervenu hier soir Je t'aurais défoncé Pour avoir désobéi à un humain Reste pas dans mes pattes Parce que la prochaine fois Tu t'en tireras pas comme ça Pour l'instant C'est Mon androïde préféré Connor Je l'aime bien Je le trouve stylé Retourner au bureau Ok Opinion publique Compliquée J'ai peut-être fait J'ai peut-être fait un mauvais choix Mais j'ai trouvé ça juste De lui De lui foutre un peu le démon Si vous voyez ce que je veux dire Evidemment On a des choses ici à faire Pourquoi pas aller voir Qu'est-ce qu'on a là Si on peut rentrer là-dedans C'est qu'il peut se passer Quelque chose de terrible C'est la salle d'interrogatoire Très bien Dites-moi pas que je peux rentrer Dans la pièce d'à côté quand même Ce serait énorme Pendant l'interrogatoire Excusez-moi Ok J'ai rien à faire là C'est les chiottes Mais bon pourquoi pas Pourquoi on peut tout le temps Se regarder Dès qu'on voit un miroir Eh bah c'est incroyable Ok C'était juste C'est bizarre Vous avez pas remarqué Qu'à chaque fois qu'on joue Connor On peut se regarder Dans un miroir Je trouve ça dingue Je pense que c'est pas Pas de place au hasard Si je peux me permettre l'expression Ok Bon on a fait des petits trucs Voilà C'était facultatif C'était très sympa Ici C'est une prison C'est peut-être pas trop bon les gars Que Que je m'approche de lui Ces gens vont me détruire Sincère Insensible Compatissant Sincère Probablement Oui Ils vont analyser Tes biocomposants On a besoin de comprendre Ce qu'il s'est passé Ça me fait mal Il me fait de l'appel Je sais que tu me caches quelque chose J'ai besoin de savoir Avant qu'il t'emporte La sculpture que tu as faite Parle-moi un peu d'elle Allez s'il te plaît Je vais mourir Ah putain avec des mensonges J'aurais pu En lui mentant J'aurais pu savoir Quelque chose sûrement Il se met ce qu'il mérite Hop ça dégage Je lui ai appelé Cyberlife Nettoyez-moi ce bazar Ok On va regarder toute la scène Ça peut Pouvrir quelque chose Merde ! Bon Ah là bas Je voulais lui poser des questions Je l'ai tué Je l'ai totalement tué C'est pas grave C'est la vie qu'il a choisi Force et honneur Putain j'ai pas examiné Ces trois dossiers Bon Hank Faut le prendre avec des pincettes Très clairement Ok On va voir ce qu'il écoute Ça peut être intéressant Et débloquer une action à l'avenir Ok Knights of the Black Death Très bien Ok Ça peut être important Ça peut être intéressant De tout analyser très rapidement Ok Ok on a des indices Quelque chose ici Slogan anti-android Très bien De toute façon c'est pas nouveau Qu'il aime pas les androïdes On a des allumettes C'est un fumeur Une casquette Il est fan De basket Détroit C'est quoi ça ? Se documenter sur le lieutenant Attendez On va tout fouiller ici Il aime les donuts Ça peut être intéressant Tout ça Ok Qu'est-ce qu'il boit ? Il boit du café Ah c'est un bonsaï ça Ah non Érable du Japon My bad Eh les gars J'y ai cru Ok Il reste sûrement des choses Que je n'ai encore point fouiller Essayer de trouver ça très rapidement Ça on a déjà vu Cellule spécial Red Ice Très bien Et on a un truc juste ici C'est des poils Il a un chien Très bien On a exactement tout analysé Et ça c'est très beau On est parti On va se renseigner sur lui La police de Détroit Démantèle un réseau de distribution de Red Ice L'inspecteur Anderson promu au rang de lieutenant Une nouvelle saisie record de Red Ice à Détroit Très bien Il a Comment dire Il a un gros rapport avec la drogue Red Ice Ça Ça peut être bizarre Donc ça a été un officier Décoré Très bien Bon maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Écouter le briefing Ok il est où le briefing La salle de brief était là Est-ce qu'on parle de la même salle de brief J'en ai aucune idée Ok non pas du tout Tu détermines s'il existe un peu Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête J'y connais que dalle en androïde j'aimerais C'est à peine si je peux changer les réglages de mon électron Tout le monde a la tête sous l'eau Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête Mon cul ! La vérité c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes Et que c'est toujours moi qui récolte Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches Un prototype ultra perfectionné Ce sera ton partenaire Tu te fous de moi J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce beau fond en plastique Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix Tu es lieutenant de police Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule Que c'est ce qu'elle te répond ma grande gueule ? Ok, ok Bon je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire Parce qu'il est déjà gros comme un roman Putain de merde Cette discussion est terminée Mon Jeffrey mon dieu, pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Ecoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne Maintenant si tu permets, j'ai du travail à faire Ok Il est fâché mais normalement on a écouté le briefing Attendez on a quelque chose ici Attendez on a quelque chose ici Allez voir Onk Allez On a tout analysé sur lui Ça devrait le faire Attends parce que frère Ah ouais putain les gars s'il vous plaît C'est Constructif Pragmatique Compréhensif Hum On a une action à déverrouiller On a une action à déverrouiller Et vu le personnage que c'est Je suis pas sûr qu'être constructif Ça soit méga ouf Et là on peut faire quelque chose Archive room Ça peut être aussi intéressant On va voir ce qu'il y a dedans Ah Petite part de déception de la part du joueur français Qui ne s'attendait point à cela Bon allez on va aller parler à Ankh C'est terrible On a plus rien à faire Ok on a vraiment plus rien à faire C'est parti Ankh On va essayer d'être je pense Non mais constructif Il est un peu débilos Alors il faut Pragmatique Je pense que ça serait le mieux Mais Compréhensif Non Non allez plus constructif Après je peux le comprendre Il aime pas Il veut pas bosser Constructif ça fait trop moralisateur Allez comprendre J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments Lieutenant Sachez que j'en suis profondément désolé Partenaires quand même Maintenant que nous sommes partenaires nous devrions faire plus amples connaissances Enthousiaste Quoi qu'il en soit Pas sûr que parler du bureau c'est faux Sachez que je suis très heureux de travailler avec vous Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe Bon bah bureau Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là est pas occupé D'accord Analyser les fichiers sur la déviance Très très bien c'est parti C'est dommage j'avais un cadenas C'est à dire qu'il y avait quelque chose de possible et de faisable Malheureusement on ne saura pas quoi Chien, basket, musique La haine des androïdes Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Attendez on va y aller doucement Déjà musique Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique Elle est tellement dynamique T'écoutes du heavy metal toi ? Eh bien je n'écoute pas la musique à proprement parler Mais j'aimerais bien Aaaah Hank il m'aime bien Ok c'est quoi Fowler ? Basket Je fais grave l'américain Merde ! J'avais pas fait gaffe que c'était du basket à la télé On va parler de la haine des androïdes Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes Je me demandais Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? J'aurais peut-être pas dû Aïe ça peut descendre Ouais Il y en a bien une Ah putain Et parler de chien ça serait cool C'est quoi Fowler ? Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps ? Ouais Trop longtemps Je me demandais Arrivez-vous toujours au travail à cet ordinateur ? Oh putain non je pensais pas J'arrive quand j'arrive On peut pas savoir la question qu'il va poser Je pensais que c'était une horaire pour eux Oh non Non c'est tellement gratuit les gars Allez on va parler de chien Vous avez un chien n'est-ce pas ? Comment tu sais ça ? Bah oui Les poils de chien sur votre siège J'aime les chiens Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sumo Il s'appelle Sumo Si vous avez des fichiers sur les deviants J'aimerais les consulter T'as un terminal sur ton bureau Fais-toi plaisir Allez On est parti Ok Disparu Suspecté Je suis sûr qu'on va tomber sur Marcus Analyser tous les dossiers Détruits Ah Ah Cara Analyser tous les dossiers 243 dossiers Les premiers remontent à 9 mois Tout a commencé à Détroit Et ça s'est répandu dans tout le pays Apparemment un homme aurait été agressé par un AX400 hier soir Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête Oh putain nos personnages vont se croiser Direct, agressif, professionnel et compréhensif Allez Je comprends que vous ayez des problèmes personnels, Lieutenant Mais vous devez les mettre de côté Et... Hey, me parle pas comme si tu me connaissais Je suis pas ton copain Et j'ai pas besoin de tes conseils, ok ? Ah ouais mais... C'est dommage parce qu'avec un seul mot on peut pas savoir en fait ce qu'il va dire vraiment Se retirer de l'enquête déterminé Je suis déterminé On m'a confié cette mission, Lieutenant Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler Écoute-moi bien, connard Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures Et j'y voudrais le feu direct Alors arrête de me les briser Ou tu vas t'en prendre plein la gueule Lieutenant Désolé de vous déranger J'ai des informations sur l'AX400 qui a agressé l'homme hier soir On l'a aperçu dans le quartier de Revendel Je m'en occupe Bon j'ai essayé d'être trop sympa Pas vraiment l'approche qu'il faut Au moins on connait deux de ses passions Et on va pouvoir S'arrêter là Connaître son partenaire Un qui a trouvé une piste Et l'autre on ne sait pas c'est quoi Mais en tout cas il a été en colère Et de toute façon Si vous regardez là le chemin Hank est en colère Il n'y a pas vraiment d'autre choix Il était obligé d'être en colère Après c'est l'issue De ce qui a pu se passer Androïde sauvé dans l'interrogatoire Et androïde de Carlos s'auto-détruit Androïde sauvé dans l'interrogatoire Ok Ah ça continue l'histoire en parallèle L'androïde de Carlos s'est auto-détruit Aïe 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 Et il y avait un autre cadenas en bas En fait le fait que je parle à l'androïde Regardez le fait que je parle à l'androïde Ça a juste clôturé l'histoire Il était obligé de s'auto-détruire Il n'y avait pas d'autre choix Je pense A part ne pas lui parler Mais de toute façon il serait mort Donc je pense que l'auto-destruction Etait le mieux pour lui J'espère que cet épisode vous a plu N'oubliez pas de j'aimer et de commenter Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Bisous tout le monde Ciao ciao